Cérémonie de remise de dons au collège moderne d'Abobo, SEMA P418, ce vendredi 26 mai 2023, dons offerts par M. Sissé Mohamed Ibrahim Likan, conseiller du district autonome d'Abidjan, au nom de Mme Kandzia Kamara, maire de la commune d'Abobo. C'est avec un réel plaisir et un grand enthousiasme que le collège moderne d'Abobo P418 vous ouvre ses portes ce matin à l'occasion de cette journée dédiée à la salubrité et dont le point culminant est la remise de dons importants de matériel. Cet événement pour nous est d'une extrême importance car il marque la rencontre entre l'école et son environnement immédiat, entre les acteurs premiers que nous sommes et vous, parents d'élèves, vous, décideurs et leaders d'opinion. En somme, c'est la rencontre de ce que nous appelons dans notre jargon la communauté éducative. Avant tout propos, je voulais remercier M. le proviseur pour l'occasion qu'on nous donne de nous exprimer ici pour la cérémonie. Je voudrais remercier nos donateurs, nos accompagnateurs, puis tous les invités ici présents. En effet, depuis belle heure déjà, le ministère de l'Éducation nationale a instauré dans les établissements la mise en place de clubs et puis d'associations. Et dans cette lancée-là, le CMA P4U, notre établissement, ne se met pas en marge. Tout au contraire, on épouse de fort belles manières le principe avec à notre C, plusieurs clubs et associations. Ainsi, au nom de Mme la ministre de l'État, nous faisons dons de tout ce que vous voyez là, qui sera mis à votre disposition, qui est déjà fait depuis le temps. Ces dons sont essentiellement composés de grouettes, pelles, raclettes, bacs à ordures, tondeuses à gazon, des désinfectants et bien d'autres. Tout ceci pour lutter contre l'insalubrité. Je suis très content d'être ici ce matin. Voilà, pour cette manifestation, elle est tellement de taille, elle est tellement de taille, donc il a fallu que vraiment je sois là avec une forte délégation. Et là, avec tous ces équipements que vous voyez, qui ont été fournis au nom de Mme la ministre d'État, qui a demandé à ce que toutes ces écoles-là soient soutenues, soient assistées, et qui a demandé aussi à ce que nous, cadres de la commune, nous puissions aller un peu partout, voilà, et assister la population. Et là, on est dans le cadre de la salubrité. La salubrité, c'est notre environnement. On a besoin de l'assainéité. Et actuellement, ils avaient vraiment besoin de tout ce matériel-là pour assainer leur cadre de vie ici, surtout à l'école, par rapport à nos enfants, que vous voyez là, parce que leur santé dépend. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin et nous avons fait ce don au nom de Mme la ministre d'État. Je suis vraiment très heureux en tant que chef d'établissement de recevoir ce don de M. Cicely Canne, DG Cicely Canne, de la part de Mme le maire. C'est vraiment un réel plaisir, un réel soulagement pour mon établissement. Nous en avions vraiment besoin, parce que la salubrité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la participe du bon apprentissage. Un cadre assainé participe vraiment du présage des études meilleures pour nos enfants. Et donc, il était important que ces dons-là viennent pour vraiment contribuer à assainir notre cadre de vie, notre lieu de travail. Ainsi, cette cérémonie a vu la présence massive des chefs de communautés, des guides religieux, des autorités municipales, des parents d'élèves et les élèves du Collège Modène d'Abogé. Sous-titrage Société Radio-Canada